bonjour et puis bienvenue dans une nouvelle vidéo de goodbye kilowattheures alors aujourd'hui on va aller sur un chantier de maison passive et je vais mettre en service une vmc double flux donc on va voir un petit peu ce que les derniers travaux que j'ai fait dessus et puis bas surtout en fait j'ai eu l'habitude récemment de filmer plus tôt au moment où je mettais les gain donc là j'ai je vais me concentrer beaucoup plus sur la partie mise en service donc je vais vous expliquer un petit peu les petites étapes de la mise en service donc là ça va être une vmc double flux brink flair 325 c'est une machine qui est certifié passive qu'on a mis dans une maison de 150 mètres carrés habitables donc voilà c'est une belle machine et on va regarder un petit peu les les réglages que je fais comment comment je fais cette mise en service ça c'est une installation de vmc double flux qui se termine alors là donc on est dans un local technique du randry et autres donc c'est là qu'on voit que quand il ya le chauffe-eau thermodynamique plus le vmc double flux il ya pas mal de il ya pas mal de gain donc on a le chauffe-eau thermodynamique donc là sur le dessus on a les deux gaines qui aspirent l'air donc qui aspirent l'air à la fois pour la vmc pour le chauffe-eau thermodynamique et puis là on va sur la vmc donc là moi je suis en train de terminer la jonction avec la vmc en plus si c'est une maison vous avez un chauffe-eau solaire donc ça rajoute encore un petit peu plus de pied de pompe ou de pluie ça rajoute encore un petit peu plus d'éléments donc voilà pour le coup alors la difficulté avec la double flux c'est toujours que il faut se mettre donc on a fini ça y est là les arrivés d'air arrivés rejet d'air donc ici on a les deux arrivés d'air du thermodynamique et de la vmc donc la vmc ça suit ici qui passe derrière et puis donc il arrive ici le rejet d'air se trouve ici voilà et après il va sortir sur l'ouest de la maison là on venait du nord donc après on part de la machine donc ça c'est l'aspiration depuis les pièces humides au dessus on a les caissons de répartition qu'on a laissé accessible pour le nettoyage et puis donc ça c'est qu'elles sont d'insufflations et donc avec le raccord à la machine silencieux pour éviter alors le moment de la mise en service est arrivé donc là on va l'allumer cette le premier allumage donc déjà première chose c'est que je vérifie que tous mes tuyaux sont bien branchés ici j'ai un peu de longueur sur les sur les câbles assez le le capteur d'humidité conduit et le second qui s'en va c'est le la commande déportée si jamais il ya un mauvais branchement je préfère avoir de la longueur bon on le verra la mise en service et puis je vérifie aussi que en dessous on a le siphon qui a été mis pour l'évacuation des condensats sinon on risque d'avoir des problèmes on voit pas super bien à l'écran donc là la première chose que je fais c'est que je dois régler le débit donc je vais régler les débits sur toutes les positions donc en général position 0 on va avoir le débit d'absence position 1 alors pour l'équilibrage du réseau tout simplement un appareil que vous avez vu dans les autres vidéos c'est le le débit mètre alors on va avoir certainement plusieurs itérations à faire alors là je vais prendre pour exemple un je suis sous la bouche de cuisine on est super bien parce qu'on a 44 mètres cube heures c'est ce qu'on attendait alors en fait j'ai une petite astuce pour pas refaire des itérations sans arrêt c'est que j'essaye de bien dimensionner mon réseau et puis non seulement ça mais aussi d'ouvrir toutes les bouches exactement de la même manière dès le début donc en général quand on fait comme ça on se retrouve avec pas trop d'itérations à faire parce que si on touche une bouche on va dérégler les autres donc en fait si on a moins d'itérations à faire c'est beaucoup mieux parce qu'on peut vite y passer 4 heures donc comme vous avez pu le voir une mise en service il y a quelques étapes indispensables donc évidemment la première chose le réglage des débits à la machine la deuxième étape qui est l'équilibrage des débits entre les différentes bouches donc ça c'est une étape qui peut être un petit peu longue puisqu'on peut se retrouver à réitérer plusieurs fois là sur cette machine là en fait sur le côté aspiration j'ai pas eu de soucis sur le côté insufflation je me suis retrouvé quand même avec j'avais une bouche qui soufflait trop donc en la réduisant ça a été un petit peu mieux mais du coup j'ai dû régler d'autres bouches et puis celle qui soufflait pas assez c'était... on n'arrivait pas à mettre le débit dessus donc on a fait plusieurs réitérations donc voilà c'est... il y a toutes ces étapes là qui comptent et puis ensuite la programmation de la machine pour pouvoir se... l'utilisation au quotidien voilà donc moi je vous invite à regarder les autres vidéos moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo de Goodbye Kilos